Objectif développement avec le Crédit Agricole Nord de France. Crédit Agricole Nord de France, toute une banque pour vous. Les 11 et 12 septembre à Lille-Grand-Palais, le salon Créa a ouvert ses portes aux entrepreneurs pour concrétiser leur projet d'entreprise. C'était l'occasion pour le Crédit Agricole, partenaire de l'événement, de présenter son café de la création. Une rencontre avec des experts régionaux de l'entrepreneuriat pour aiguiller au mieux les porteurs de projets autour d'un café. Nous, ce qu'on veut leur amener, c'est de retrouver en un lieu unique, tout simplement, un maximum de professionnels qui vont pouvoir échanger avec eux, donner leur première impression sur leur projet, qui est effectivement à différents stades, mais également de les aiguiller vers d'autres structures. Mais je pense qu'on a pris des généralistes. Il y a aussi le phénomène, on a amené des avocats, des notaires, ce ne sont pas toujours les gens vers qui les porteurs de projets vont se tourner au début, mais c'est quand même, je pense, important. Il y a l'aspect privé, le régime matrimonial, ce genre de choses qui est important pour eux. Donc c'est vraiment leur donner en un lieu unique un rendez-vous tous les mois pour qu'ils puissent rencontrer des professionnels, échanger, et puis tout de suite se réaiguiller sur la bonne route. Notaires, avocats, experts comptables, les professionnels de la création d'entreprises sont nombreux à participer à ces rencontres, y compris la chambre de métier de l'artisanat Nord-Pas-de-Calais. Dans les grandes entreprises, vous avez un directeur des ressources humaines, un directeur de développement économique, vous avez le directeur financier. Dans nos petites entreprises artisanales, le chef d'entreprise fait tout. Donc il faut un minimum de connaissances dans tous ces domaines-là, et comme ils ne les ont pas toujours, nous on va l'aider à ce qu'il acquiert, toutes ses compétences, mais surtout on va l'accompagner dans tous ces domaines. Donc les domaines où on peut le conseiller à l'accompagner sont multiples, juridiques, comptables, financiers, on va l'aider pour tout ça. Mais on sait bien que les entreprises qui sont accompagnées perdurent. Une entreprise pour durer, pour se développer, il faut qu'elle soit accompagnée. Il ne faut surtout pas rester seule dans son coin. Pour les porteurs de projets qui ont manqué le salon créé, pas d'inquiétude. Les cafés de la création sont organisés tous les premiers jeudis du mois à Lille et Béthune et seront essaimés sur l'ensemble de la région en 2018.